Donc là nous sommes sur InDesign, donc je vais revenir sur le texte en excès. Ouais, ne veuillez pas, j'ouvre un A4 classique, le but c'est pas de faire de la mise en page. Ok, donc l'histoire du texte en excès, pour revenir rapidement dessus, je vous fais un bloc texte avec du faux texte, donc ici là, ce petit carré, c'est ça qui vous indique si vous avez du texte en excès ou pas, là j'en ai pas pour le moment, j'ai réduit mon bloc, là j'en ai, j'ai agrandi mon bloc, j'en ai plus, première méthode. Deuxième méthode, j'ai du texte en excès, je fais CTRL Y, avec CTRL Y, donc là j'ai possibilité de voir tout le texte ainsi que ici les styles qui ont été associés à chaque paragraphe, tout ce qui est en rouge, c'est l'overset, donc c'est tout le texte en excès. Donc j'ai possibilité du coup de récupérer tout mon texte en excès, CTRL X, je fais un nouveau bloc, je le colle, donc là j'ai encore du texte en excès, ça il faut que je le récupère aussi, voilà, et donc là vous voyez que mon texte en excès a disparu. Ok, donc ça c'est la méthode avec CTRL Y. Hop, je vais coller le texte que j'avais récupéré, voilà, ensuite autre méthode, donc j'ai toujours du texte en excès, je clique sur le petit plus rouge, là j'ai donc le fameux curseur qui apparaît avec du lorem ipsum, hop, je crée un nouveau bloc. Si dans mon nouveau bloc j'ai encore du texte en excès, je peux comme ça continuer à créer des blocs. Je vais vous afficher, si j'arrive à le trouver rapidement, le chaînage qu'il y a entre les blocs, est-ce que c'est ça par hasard ? Non, pas du tout. Windows, non, c'est View, 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 LinkBage, ContentWeber, Conveillance, 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 Unshored ObjectControl, non, LinkBadge, ah non mais ça c'est caché, donc c'est forcément TextReads, voilà. Dans TextReads, donc là c'est juste un affichage qui m'indique comment se passe le chaînage. Donc si je mets mon bloc là ou mon bloc là, il m'indique comment s'enchaîner les blocs les uns par rapport aux autres. Vous, en français, ça doit être chaînage ou un truc comme ça. Donc du coup, pour finir sur ce problème là, si je crée avant mes blocs, ok, je veux que mon texte aille du bloc 1 au 2 au 3. Je prends ma flèche noir, je clique sur le petit indicateur ici, et ensuite je vais lui dire, dès que je surveille le nouveau bloc, que je veux le chaîner ici. Ensuite ici, je veux le chaîner ici. Donc vous voyez, hop, ça se fait. Et après, si je mets du texte à l'intérieur, il y a tout qui est chaîné. La preuve, c'est que si j'enlève du texte, vous voyez qu'ici ça a une influence sur le dernier bloc. Donc j'ai mon texte courant. Ensuite, par exemple, là, je vais vouloir créer un titre. Mon titre, je le sélectionne et je modifie, je vais mettre cette magnifique police avec une plus grosse taille. Je fais nouveau et là, je l'appelle titre. Ok. Donc là, je pourrais très bien appliquer titre et ça fonctionne. Mais si je vais dans texte courant et que par exemple, je modifie la couleur. Tu vois, titre, il modifie aussi. Alors pourquoi il y a une incidence entre les deux ? Tout simplement parce que texte courant, il est basé sur rien du tout. En revanche, si je vais dans titre, titre, il est basé sur texte courant. Donc en fait, tu as un style imbriqué. Tu as ton style titre qui est imbriqué avec ton style texte courant. Donc tout ce que tu vas faire, c'est mettre nos paragraphes style et ça devrait être bon. Les styles de caractères, je vais revenir dessus exprès parce que les styles de caractères, d'ailleurs, sur les vidéos, je ne l'ai pas mis. Donc ça me donne l'opportunité de rentrer sur les styles de caractères. Les styles de caractères, rappelez-vous, ça permet dans un style de paragraphe de rajouter un élément supplémentaire comme par exemple, je mets en bold. Ce bold là, je ne peux pas créer un style de paragraphe puisque le style de paragraphe, c'est l'ensemble du paragraphe. Ce n'est pas qu'un seul mot. Ce n'est pas non plus qu'une seule lettre. Alors que le style de caractères, comme son nom l'indique, c'est le caractère. Donc on pourrait très bien déterminer qu'une seule lettre soit de telle couleur, telle taille, etc. Là en l'occurrence, je vais changer la couleur pour que ce soit un peu plus évident. On va mettre en rouge. Donc ça, ce texte rouge là, je vais créer un style de caractères. Donc petite manip intéressante, déjà, n'oubliez pas de rajouter la couleur. Et éventuellement, la graisse que vous avez mis, etc. Au moins, c'est plus clair de savoir à quoi sert ce style de caractères. Ce style de caractères, si j'ai possibilité de mettre du bold rouge sur cette typographie, ça marchera également. Ok ? Là, vous avez un petit truc rose qui indique que le bold ne marche pas sur cette typo. C'est pour ça. Si je regarde la nova, j'ai regular. Donc ça ne marchera jamais. Si maintenant, je change le style de mon titre et je lui mets un truc plus basique dans lequel je suis sûr qu'il y a du bold. Comme par exemple du verdana ou du taoma. Donc là, je suis passé en taoma. Dans le taoma, si je regarde, j'ai bien du bold. Ok ? Donc du coup, mon style de caractères red bold va marcher. Donc, le style de caractères, c'est pratique parce que du coup, si vous avez envie par exemple que le premier mot soit rouge et le reste du texte ne le soit pas. Du coup, vous pouvez faire comme ça des titres assez rapidement, mais vous êtes obligé du coup de créer un style de caractères. Donc, c'est pour ça que je vous ai d'abord appris à créer des styles de paragraphes. Parce que le style de paragraphes, c'est ce qui constitue toute la mise en page de base, les fondements de tout votre magazine, flyer, livré, etc. Le style de caractères ne vient qu'après s'ajouter au style de paragraphes. Ne faites jamais l'erreur de tout faire en style de caractères. Le style de caractères, on a quand même mis la couleur bold, mais on met une taille aussi. Alors, pourquoi le texte, le titre, il reste plus grand ? Parce que, oui, alors, non, oui et non. Très bonne question ! Dans les paramètres du style de caractères, je n'ai pas la taille, je n'ai que rouge et bold. Regarde, si je revente dedans, en fait, tout est grisé. N'est pas grisé que les éléments qui vont s'ajouter au style de paragraphes, à savoir bold et la couleur. Le style de caractères prend toujours le dessus sur le style de paragraphes. Et oui, là, on n'a pas déterminé la size. Mais si je détermine la size à 60, et bien du coup, tout ce qui est en style de caractères rouge bold est également maintenant à 60. Parce que je l'ai déterminé. C'est pour ça qu'à la base, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention que le bold soit, si vous l'utilisez sur plusieurs paragraphes, que vos fontes et la bold. Si vous avez utilisé du black ou du, je ne sais pas, du light ou du black italique, etc. Ou extra light, il y a de fortes chances, par exemple, que extra light, ou si je descends un peu plus, R, B, L et M, ne soient pas présents sur toutes les polices. R, B, L et M, c'est un regular, bold, light et medium. Ça, c'est des trucs que vous retrouvez sur des polices. Par exemple, les polices comme la, ben, c'est pas la simple, la Kazuka. Par exemple, je ne sais pas si elle est d'ailleurs, on va regarder. Hop ! C'est une police très fine. Voilà, elle est ici. Police Kazuka. Elle, elle fonctionne avec du R, B, L, etc. Donc, il faut faire attention, en fait, à quelle police vous utilisez et quels sont les fontes, les styles de fontes possibles. Du coup, je finis juste la petite parenthèse avec les styles de caractères et après, on va venir au tableau direct. À quoi servent les styles de caractères ? Ça va vous aider également à imbriquer des éléments dans vos styles de paragraphes comme la puce, la numérotation, les lettrines. Ce sont des éléments qui s'ajoutent à votre paragraphe et qui peuvent être modifiés avec un style de caractères. Je vous donne un exemple. Je vais faire des retours à la ligne. Voilà. Le premier paragraphe, on va lui ajouter une puce. Le deuxième paragraphe, on va lui ajouter un numéro. Le troisième paragraphe, on va lui ajouter une lettrine. La lettrine, je vais la trouver par ici. Elle est là. Hop là. OK. Ces éléments-là sont de base identiques au style de paragraphe. Et sauf si vous les sélectionnez pour la lettrine comme ça et vous les modifiez. Mais sinon, la puce et la numérotation, vous ne pouvez pas les sélectionner. Donc comment les modifier ? Déjà, il va falloir passer par une création de style de paragraphe exprès. Donc là, je vais appeler par exemple ici texte courant plus puce. Et je vais pouvoir lui dire dans... Alors, il faut que je retrouve en anglais. Je vais y arriver. Donc vous, c'est puce et numérotation. Heu... Heu... Bullets and Numering. Donc là, j'ai possibilité, vous voyez ici dans caractère style, de lui appliquer un style de caractère. Je lui mets Red Bold. Vous voyez, ma puce est devenue rouge. Vous pouvez même d'ailleurs ajouter d'autres symboles que vous retrouverez par exemple dans les Wigdings, etc. Heu... Si par exemple, je décide qu'au lieu d'une puce, je veux... Heu... Je vais peut-être pas prendre les Wingdings, mais plutôt les Webdings. Descends, descends. Voilà. Je veux par exemple un carré. Je fais Add. Si je suis pas sûr, je peux prendre un losange. Je fais Add ou une étoile, etc. Je clique sur OK. Je les retrouve dans la liste ici et je peux les utiliser. Ok. La numérotation, ben c'est le même principe. Je vais cliquer sur OK. Donc pour numérotation, il va falloir évidemment que je crée... Je me place dans le bon paragraphe. Je crée un texte courant plus numérotation. Il s'est passé un truc. Pardon. J'ai fait un petit CTRL-Z. Je me mets dans le paragraphe. Là, vous voyez l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai cliqué sur texte courant. Ce qui m'a remis le texte courant. Donc je reviens sur paragraphe style 1. C'est ça que je veux modifier. Donc je vais l'appeler texte courant plus numérotation. Je re-rentre dedans. Et là donc, au même endroit, bullets un numéring. Là, je reste sur numéro. Et là, je vais pouvoir lui dire que je vais lui assigner un style de caractère red bold. Pour la lettrine, je finis. Après, je vous écoute si vous avez des questions. N'est-ce pas ? Donc, je vois des mains qui s'élèvent comme une forêt en train de naître devant moi derrière les écrans. Donc, la lettrine ici, même délire. Je fais nouveau. Je sélectionne bien le nouveau style de paragraphe qui vient d'être créé. Je l'appelle texte courant plus lettrine. C'est important que vous utilisiez vos propres protocoles de l'hommage, mais qu'on puisse y retrouver rapidement. Et ici, dans lettrine, je vais lui dire... Donc, lettrine, 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 lettrine... C'est ici. Donc, en anglais, c'est drop caps. Mais sinon, vous devez avoir lettrine, je crois, normalement. Donc ici, j'ai caractère style que je retrouve. Donc, je peux le mettre en red bold. Et on est bon. Mais là, la lettrine, elle a été paramétrée, non ? Est-ce qu'elles sont tous les caractères ? Oui, en fait, là, j'ai utilisé rouge. Alors, pour aller un peu plus loin, ok ? Je peux très bien paramétrer ma lettrine comme je veux. Par exemple, lui dire, je veux que forcément ma lettrine soit en capital, quoi qu'il arrive. Je veux également que ma lettrine soit une autre police bien plus jolie, telle que la Abril Fat Face. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Nouveau. Et ici, donc, je crée un style de caractère exprès pour lettrine. Je peux rajouter rouge, comme ça, ça donne un peu des indications supplémentaires. Alors, vérifier que vous ne soyez pas basé sur autre chose. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, il va falloir que je modifie mon style de paragraphes texte courant plus lettrine. Donc, je rentre dedans. Je vais dans Drop Cap, ça y est, je vais survoler depuis tout à l'heure. Et j'utilise Lettrine Red. Alors, oui, c'est intéressant. J'ai mis Lettrine Red, sauf que dans mon style de caractère, je n'avais pas précisé que je voulais du rouge. Mais quand bien même, ce n'est pas grave. J'ai juste à recliquer sur Lettrine Red, de lui dire que je veux modifier également la couleur. Et on est bon. Tiens, je vais mettre du vert pour retirer une Red, ce sera parfait. Et je vais l'appeler Green. Voilà. On va revenir maintenant sur les tableaux. Donc, ça, je vais laisser de côté. Je le garde quand même. Ça peut être intéressant de conseiller. Oui, Alain, une question. Numérotation et du coup, on était dessus. Oui, les numérotations. En fait, j'ai eu un problème, moi, hier, quand je voulais numéroter avec des grands 1, des petits 1, etc. Mais tout se suivait. Quand on avait un grand 1, après, il y avait un petit 2, en fait. Tu n'avais pas un petit 1. En fait, 1, 2, 3, 4, etc. Ça se crée automatiquement au saut de ligne. Oui. Ou pas. Parce que là, il vient de me remettre 1. Pourquoi il ne met que 1 ? Oui, ça, j'ai trouvé aussi une fonctionnalité où on ne peut avoir que 1. C'est pratique. Ah, c'est génial. Non, attends. Il faut que je revienne dans mon style de paragraphes, du coup. Attends, j'ai un plus là qui me sert. Ah, ok. Ça, on s'en fout. Et... Ici, il y a une fonctionnalité qui fait que je ne suis que sur 1. Ça, c'est le format. C'est bon. C'est ce que je veux. Je vais mettre en latin, d'ailleurs. Level 1, level 2. Parce que level 2, en fait, c'est 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Start at 1. Mais là, je démarre. Donc, c'est bien. Il faut mettre continue. Ah, continue form previous number. Mais pourquoi il me met, du coup, ça, par défaut ? C'est débile. Mais du coup, moi, quand je mets ça, mon grand 1, c'est sûr avec un peu plus. Et on est bon. Ton grand 1... Alors, en fait, j'ai fait un petit... Un petit... Un petit de paragraphes, euh, texte, euh, titre, grand 1. Ouais. J'ai fait un petit de paragraphes, titre, petit 1, petit 2, etc. Ouais. Avec les numérotations. Ah, je vois. En fait, tu veux qu'entre le 1 et le 2, tu aies, par exemple, le... Ici, tu veux un 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ok. Donc, en fait, là, il va falloir que tu crées un nouveau style. Oh, t'es compliqué, quand même, hein. Mais t'as raison. Euh, texte, courant, plus, numéro, level 2. Donc, ici, en fait, on va déterminer... Je suis toujours en train de chercher... Bulette ! Voilà. Qu'on passe au niveau 2. D'accord. Je sais pas que je vais essayer. Voilà. Quoi, 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 quoi. Euh, après... Bon, ici, c'est pas... C'est pas 1, 1. Donc là, il faut... Tu vois, je peux remettre, par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, du coup, hop, il me fait 3, 4. Mais, tu vois, j'ai toujours derrière le 2, 3, etc. De rien ? Euh... Ok. Et si on passait au tableau ? Parce que... Mais ça, il attend quand même la résolution de son problème. Est-ce que, par hasard, tu m'as mis ton dossier là-dessus ? Tu peux me le mettre, parce que, comme ça, si c'est un autre problème, on va carrément ouvrir ton fichier pour voir d'où vient le problème. Alors, les tableaux. On attend, on attend. Mais, en attendant, on va faire les tableaux. Donc, euh... Je vais créer un bloc texte. Dans laquelle je vais insérer un tableau. Donc, je vais dans table. Insert table. J'ai essayé peut-être de vous le faire en français, mais c'est donc table. Insertion d'une table, j'imagine. Euh... Ici, vous allez déterminer le nombre de rows et lignes. Et colonnes, ou nombre de colonnes. Donc, rows, euh... On va mettre 4 lignes. Et on va mettre, par exemple, 4 colonnes. Waouh. Vous avez aussi possibilité, euh... Oui, ça, c'est lignes d'entête. Mais moi, j'en veux pas. Pourquoi il m'en met ? Je veux pas de lignes d'entête et je veux pas de lignes de pieds de page. Enfin, de pieds, footers. Euh... Vous voyez ici, vous pouvez également associer déjà des styles de table. Si vous avez créé des styles de table, vous allez pouvoir les associer. Alors, dans les styles de table, ça va être, par exemple, des contours noirs ou sans contour. Ou euh... Avec des couleurs de fond. Ou euh... Une ligne sur deux de telle ou telle couleur, etc. Vous avez déjà, d'ailleurs, je crois, des styles qui sont déjà... Pré-faites. Mais bon. Euh... Je clique sur OK. Donc là, j'ai bien mon 4 sur 4. OK. Donc là, je vais mettre, par exemple, euh... Date. Avec tabulation, je peux passer d'une cellule à une autre. Nom. Prénom. Note. OK. Donc là, je vais pouvoir mettre, par exemple, 13, 11, 20. Pour les dates. J'écris n'importe quoi. On s'en fout. Du coup. Mopu. Popu. Lolu. Jean. Paul. Bon. Et Mélissa, vu que c'est son problème. Mélissa Lolu, tu t'appelles. Voilà. Donc. OK. Donc là, du coup, vous voyez, c'est assez simple. En fait, c'est exactement comme n'importe quel tableau sur... Euh... Sur Word. Ça fonctionne de la même manière. Sauf que... Vous allez voir. Je te mets 20 sur 20, Mélissa. Vous allez voir. On peut agrandir ou diminuer le tableau beaucoup plus aisément que sur Word. Parce que je peux carrément dépasser de ma page. Il n'y a aucune incidence. Je peux également agrandir mes cellules. Si j'ai envie de rajouter une ligne, j'ai juste un clic droit à faire. Et vous allez avoir, dans Insert ici, soit rajouter une colonne, soit une ligne. OK. Donc là, je peux, par exemple, mettre avant deux lignes. Et hop, j'ai deux lignes qui apparaissent. Je veux fusionner les cellules. Je les sélectionne. Clique droit. Et vous avez ici fusionner les cellules. Donc en anglais, c'est Merchals. Euh... Je peux fusionner les cellules à la verticale, à l'horizontale. Etc. Etc. Alors, la petite difficulté dans les cellules, c'est qu'il va falloir sélectionner, par exemple, une ligne en survolant votre tableau. Si je veux survoler que la ligne, vous voyez, il faut que je me mette sur le côté gauche et que je survole le côté de la ligne que je veux modifier. Là, la difficulté, c'est que, par exemple, vu que j'ai une fusion pour sélectionner tout, ça devient un peu complexe. Alors, c'est pareil pour les colonnes. OK. Hop. Là, je sélectionne les colonnes. Si je veux tout sélectionner, je mets dans l'angle en haut à gauche. Comment on sélectionne qu'une case ? Si on veut sélectionner qu'une case, tu fais une sélection et dès que tu vas t'approcher du bord, tac, il va sélectionner la cellule. Alors, pourquoi je vous montre tous ces systèmes de sélection ? C'est parce que si, par exemple, je ne veux pas avoir l'apparence des bordures noires sur tout mon tableau. Ou si je ne veux conserver que les bordures intérieures ou extérieures, etc., etc. Alors, en fait, là, ce qu'il va falloir faire, vous allez sélectionner tout le tableau. Donc, pour le sélectionner, c'est l'outil texte. Je sélectionne sur la bordure. Et c'est ici que ça va se passer, dans votre barre de contrôle. Dans la barre de contrôle, ici, vous allez indiquer quels sont les éléments que vous souhaitez modifier. Donc, quand on les sélectionne, ça veut dire qu'on va les modifier par la suite. Et il faut faire attention, visuellement, ce n'est pas top. Il faut comprendre que là, par exemple, toutes les lignes horizontales de l'intérieur du tableau ne seront pas modifiées. Si je fais ça, toutes les lignes horizontales et verticales de l'intérieur de mon tableau ne seront pas modifiées. Si je sélectionne celles de l'extérieur, ce ne seront que celles de l'extérieur qui ne vont pas être modifiées. Bref, il faut prendre un peu son temps pour savoir ce qu'on va faire. Donc, si par exemple, je veux conserver que les lignes horizontales, je vais désélectionner les lignes horizontales. Et ici, je vais tout passer à zéro. Vous voyez que du coup, vu que j'ai passé tout ce qui était sélectionné à zéro, donc en excluant les lignes horizontales à l'intérieur du tableau, du coup, je n'ai que les lignes horizontales de l'intérieur du tableau qui ont été conservées. On en vient au problème de Mélissa, qui est le problème central depuis ce matin. Alors, je sélectionne tout mon texte, je lui applique un texte courant, car j'aime bien mon texte courant. Oui. Ensuite, je sélectionne date, nom, prénom, etc. Et je lui applique mon titre. C'est un peu gros, certes, mais j'assume. Prénom, forcément, c'est un peu plus grand. Voilà, on est bien. Oui, tu as une question ? Elle, par exemple, elle a écrit date, oui. Vous revenez à la ligne dans le même carré, et vous décidez d'autres choses. Oui. Donc, je vais là, et par exemple, je mets date 2020. Voilà, 2020, c'est mon texte, et le date, c'est le chiffre en 2020. Donc ça, tu veux que ça soit un autre. Alors, oui, alors oui, mais d'accord. Oui, certes. En fait, déjà, il faut faire un retour à la ligne. Ce n'est pas parce que tu as un retour à la ligne au niveau du tableau. Je vais d'ailleurs afficher de ce part, dans type et affichage des caractères masqués en français. Donc, choix hidden characters. Il faut que tu aies ce symbole-là. Toi, très certainement, je pense, c'est peut-être une des raisons. C'est que, en fait, je vais agrandir le tableau. Encore ? Mais, ce n'est pas possible. Ah, voilà. Comment ça se fait ? Oui. Est-ce que tu as ce symbole-là ? Je zoome un peu. Ce symbole-là ? Ou ce symbole-là ? C'est dans texte, et tout en bas, montrer les caractères masqués. On va éliminer toutes les possibilités. Déjà, là, la différence, c'est qu'on appelle un retour forcé. Majuscule entrée, ça veut dire que tu n'as pas un changement de paragraphe. Tu as juste un retour à la ligne forcée dans le même paragraphe. Donc, du coup, il faut que tu fasses un retour normal. Il faut que tu aies la patte de mouche. OK ? Maintenant, dans date, on a le titre. Si tu veux modifier ton style de paragraphe en autre chose, par exemple la puce, du coup, ça marche. C'était donc ça le problème. OK. C'était juste une histoire de retour à la ligne. Un autre problème qui aurait pu être, c'est que, après avoir sélectionné une cellule, ou même un tableau d'ailleurs, je vous rappelle que, il faut que je prenne mon texte, voilà. Je vous rappelle qu'il est possible d'appliquer un style de paragraphe à tout un tableau. OK ? Et l'autre danger, c'est d'appliquer un style de caractère à tout un tableau. Parce que du coup, là, si j'applique un style de caractère à tout mon tableau, dès que je vais vouloir changer mes styles de paragraphe, il y a toujours le vert qui reste. J'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi le vert il reste ? Donc ça, c'est un truc à bien prendre en compte, c'est que si à un moment donné, vous avez ce genre de délire là qui arrive, c'est qu'il y a forcément un style de caractère derrière qui est dans le cou. Je vous montre ça parce que ça, c'est un problème que vous pouvez rencontrer aussi quand vous sélectionnez juste un bloc, au lieu de sélectionner un paragraphe avec l'outil texte. Vous voulez aller trop vite, vous êtes avec votre flèche noire, vous allez sélectionner votre bloc texte, et vous cliquez sur un titre, par exemple. Mais vous avez tout le bloc qui devient en style de paragraphe titre. Comment on crée des pages ? Voilà une très bonne question. Ce qu'on appelle le foliotage. Certains ont la réponse. Bravo pour ceux qui ont la réponse. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous montrer. Alors, je vais faire un truc très grossier, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le principe. Lorsqu'on parle foliotage, on parle de pages, donc forcément il va falloir ouvrir à un moment donné notre fenêtre page. Donc voici la fenêtre page. Je vais créer d'autres pages. Oui, ou je peux même faire d'ailleurs, clique droit et tu peux lui mettre le nombre de pages que tu veux. Insert page et j'en mets 58. Bref, sur ces... Oui, je vais aller avec une lenteur extrême. Je peux cliquer là. Ah oui, alors moi ce n'est pas un plus, c'est un petit fichier nouveau, mais ok. Sinon, clique droit. Insert page. Donc insertion page. Et tu mets le nombre de pages que tu veux. Par exemple, 670. Ah ouais, non mais on ne rigole pas là. Donc là, on a un document de 742 pages. Quand on est pas un vis-à-vis, c'est quand on est un vis-à-vis. Exactement. Ça, tu peux le modifier via file format document, donc document preset. Et après, tu peux... euh, document setup pardon. Qui est donc format. Et tu peux décocher ou mettre vis-à-vis, etc. Donc là, moi ce que je veux, c'est rajouter un foliotage. Donc pourquoi j'ai rajouté autant de pages ? C'est pour que ça soit bien clair dans votre esprit. Je vais pas sur ma page 1. Faire un bloc texte. Et mettre 1. Et ensuite, je vais aller... Ah en plus, je suis pas sur la bonne page. Voilà. Non, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc je vais faire... Je vais le mettre à peu près au centre là. Bien comme il faut. 1. Je vais le centrer. Ok. Je copie. Je vais là. Je colle. Bon, il faut que je le replace. Ok. Je vais mettre la page 2. Ok. Ensuite, je continue. J'ai 670... euh, 742 pages à faire, mec. Donc euh... Voilà. Donc ensuite, 3. Ok, ça vous a bien saoulé, on est d'accord ? Non, en plus, imaginez. J'arrive à 742 et quelques. Et là, mon directeur me dit, ah mais... On va rajouter 10 pages. Et puis les paragraphes, tu vas me les modifier. Ah mais non. Ça fait une semaine que je suis sur les pages. Non, c'est pas possible. Bon, ok. Donc on est d'accord, c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire en fait... Déjà, regardez. Le numéro, on va le remplacer par un truc tout bête. Qui est type... Donc vous, c'est texte, insertion d'un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ouais, regardez. Donc moi, c'est type, insert spécial caractère, markers, current page number. Donc c'est texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Le raccourci, vous l'avez là, c'est CTRL-ALT-SHIFT-N. Attends, attends. Numéro de page active. Numéro de page active. Oui. Et le raccourci ? CTRL-ALT-SHIFT-N. Il faut avoir 4 doigts minimum. Sinon, c'est impossible. Si tu es pingouin, tu ne peux pas le faire. Donc si je clique dessus, vous voyez, j'ai le numéro 2 qui apparaît. Numéro 2 parce qu'il s'est fait automatiquement. Si je prends mon bloc sur lequel j'ai mis un numéro de page active, je fais un copier. Et je vais, par exemple, à la page 470, je colle, il me met 470. Pourquoi on ne peut pas sur le gabarit ? Exactement. On n'a plus qu'à le mettre dans le gabarit et on est bon. On n'a plus rien à toucher. Parce que sinon, il faudrait faire un copier-coller sur chaque page. On aurait gagné du temps, certes. Mais il faudrait copier-coller sur chaque page. Donc, on a bien compris. Texte. Insérer un caractère spécial. Numéro de page active. On est bon ? Oui, mais on est où, ça ? Dans ton bloc texte. Ah, sur une... Sur une... Oui, si tu ne sélectionnes rien, ça ne marche pas. Tu as un bloc texte. On n'est pas le 1. OK. Type. Insérer un caractère spécial. Marque. Et... Numéro de page active. Je vais le mettre à 72. Ou même plus, d'ailleurs. Comme ça, on va bien le voir. C'est bon pour tout le monde ? Oui. OK. Donc là, on s'aperçoit que quand je copie et... Tiens, je vais aller à la page 741. OK. Ça fonctionne. Si je le déplace là, ça devient le 740. Bon. Donc maintenant, effectivement, le but, c'est quoi ? Ce n'est pas de faire un copier-coller sur chaque page. Parce que vous avez du temps à perdre, mais quand même. Donc le but, c'est de le mettre dans le gabarit. Si je le mets dans le gabarit A, vous voyez que A, ce gabarit, il est sur toutes mes pages. Je le mets dans le gabarit A. Je le colle. Donc du coup, j'ai un A qui apparaît. Je vais le mettre également sur le côté à droite. Alors, pour bien faire les choses, lui, je vais lui dire d'être justifié à droite. Alors, même ce qui est mieux d'ailleurs là, ça serait de dire de justifier au dos ou à l'opposé du dos. Parce que si, à un moment donné, je rajoute une page, au moins, je suis sûr qu'il est calé comme il faut. Parce que tu as copié-coller ton 1, mais il ne doit y avoir que A normalement. Donc, je mets à l'opposé du dos les deux. Voilà. Et donc là, regardez, si je vais sur mes pages, je vais un peu dézoomer. Vous voyez que tous mes numéros apparaissent sur toutes mes pages. Ce que vous pouvez faire maintenant, et c'est la bonne méthodologie, c'est de créer tous les autres gabarits qui vont venir derrière à partir de ce gabarit là. Je répète. Créer des nouveaux gabarits à partir de ce gabarit là. Parce que sinon, vous allez devoir créer sur tous vos nouveaux gabarits, remettre à chaque fois le foliotage. Or, si je fais, nouveau gabarit, donc c'est le gabarit B. Et je lui dis, base on master, donc ça veut dire basé sur, et je lui dis basé sur le A master. Ok. Donc, je crée un nouveau gabarit qui se base sur le premier gabarit que j'ai créé avec le foliotage dedans. Du coup, regardez. Ici, j'ai un B qui apparaît. C'est mes numéros de pages. Mais je ne peux pas les atteindre parce qu'elles appartiennent au gabarit A. Et là, par exemple, je vais créer un rond avec un rond. Evidemment, je fais un carré. Tout va bien. Donc, un carré. Je mets un carré ici. Voilà. Ça, on va imaginer que c'est mon deuxième gabarit. Ok. Donc, je reviens sur mes pages. Et maintenant, quand je vais appliquer mes pages, par exemple, sur la page 600 et quelques. Regardez. J'ai mon foliotage qui reste. Et j'ai mes nouveaux éléments de gabarit qui sont appliqués. Donc, ça veut dire que là, en fait, j'ai deux gabarits qui sont imbriqués. J'ai le gabarit avec mon foliotage. Et mon gabarit avec mes carrés bleus. qui est créé à partir du foliotage. Donc, du coup, là, j'ai deux gabarits imbriqués. Je pourrais en imbriquer 60 si je veux de gabarit. La démonstration est terminée pour les rappels de InDesign. Voilà. Allez, je vous dis bonne pause et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada